Nous bénissons le Seigneur pour l'arrivée de l'apôtre, des frères qui sont quittés de partout pour venir nous soutenir. Ce qui s'est passé ici a eu un impact à tel enseigne que le jeudi qui a suivi, il y a eu six nouvelles personnes qui sont venus véritablement donner la vie au Seigneur. Les témoignages étaient tels qu'on était obligés de couper pour relancer, puisqu'on partait maintenant à plus de 22 heures. Les témoignages fusaient de partout. Dieu s'est véritablement glorifié. On a vu qu'on n'a pas besoin de prier des heures et des heures pour voir Dieu s'est glorifié, mais simplement à un lave de temps, Dieu s'est glorifié. Les cœurs ont été touchés. Les gens avaient envie tout de suite d'abandonner le péché, de rendre témoignage pour dire voilà ce que je vais faire, je vais abandonner la sorcellerie, je vais abandonner telle chose. On a vu la gloire de Dieu. On a vu cette présence-là qui nous-même nous a requinqués, ça nous a fortifiés pour les futures batailles encore. Bon, vraiment nous remercions tous les frères qui sont venus parce que ça nous a fait du bien. Ce matin en venant à croiser le frère Samuel, les gens nous arrêtaient même pour demander est-ce qu'il y a encore un autre programme ? Ça pour dire que ça leur a plu, les gens sont en train d'abandonner le péché et tel est notre but. Parce que la Bébé dit que quand une âme est gagnée sur la terre, c'est la joie dans le ciel. Et nous, nous sommes contents parce que la volonté de Dieu, ça compte. Sous-titrage Société Radio-Canada